Il y a un gars ici. Je suis sûr, il attend que je démarre pour faire une connaille. C'est un culé de ta mère. Quand ? Quand c'est mort ? On va voir, vous allez voir. Je vais démarrer, il va me dire une connaille. Il ne va pas te marrer. Je ne vais pas te marrer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est hyper important et c'est totalement gratuit. Activez la cloche des notifications juste à côté. N'oubliez pas aussi les réseaux sociaux de la chaîne qui sont ici. Facebook, Instagram et Twitter. Tout est dans la description. Merci, bonsoir. C'est connu aujourd'hui, tous les vendeurs de smartphones, tous les constructeurs de smartphones, même Apple, veulent vous vendre du rêve en ce qui est de la photo et vidéo sur tout ça. Et aussi, un deuxième argument, c'est sur les batteries. Que ce soit en fait pour l'autonomie ou le temps de charge du téléphone. Là-dessus, justement, les constructeurs sont putain de rusés parce qu'ils arrivent à vous mentir dans leur pub. Ils vous mentent sur les temps de recharge. Parce qu'en fait, les temps qui sont souvent annoncés, ce n'est pas les temps pour faire un 0-100%. Ni un 0-100 km heure. Ce n'est pas ça du tout. Ce sont des temps annoncés pour faire du 0 à 80%. Et pourquoi s'arrêter à 80% ? Bah oui, parce que 100% c'est bien. Et pourquoi 80% alors ? Et bien, si vous ne le saviez pas encore, c'est dû au fonctionnement d'une batterie, d'un ordinateur portable, d'un smartphone, de ce que vous voulez qu'il fonctionne la batterie. De 0 à 80%, la charge va être dite normale. Et à partir de 80%, la charge de la batterie va considérablement se ralentir afin de préserver la durée de vie de la batterie. Prenez un petit peu le principe d'un vase que vous voulez remplir à ras-bord. Exactement. Au début, vous allez prendre le truc et verser sa mère comme ça. Vous allez tourner comme ça. Ça verse, ça verse, ça verse, ça remplit jusqu'en haut. Et alors, plus vous vous approchez du bord et plus vous ralentissez pour ne pas dépasser le bord et pour ne pas foutre une biette à côté. C'est le même principe. C'est imagé, mais c'est le même principe. On peut donc s'étonner d'aller acheter un téléphone et de frimer. Faire, ouais, ouais, je peux le recharger en 20 minutes. Complets. Complets 20 minutes. Je charge plus rapidement que ma Tesla Model S. Et bien, pourtant, c'est de la couillonnade. De la couillonnade en sauciflard, mes frères. Parce que ce qui est dit dans la pub, c'est très souvent et trop souvent, d'ailleurs, le temps de charge de 0 à 80%. Par exemple, pour un téléphone donné pour une charge complète de 40 minutes, au final, on va se retrouver, nous, à la maison, à faire une charge complète en 3 heures, voire même plus. Et ça, même si on utilise un chargeur dit rapide. Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ce bordel là ? Pourquoi je bats des bras comme ça ? Et bien, c'est parce que le site Frandroid.com, et bien, ils ont sorti une petite étude, une petite article. Alors, c'est pas eux qui l'ont fait, l'étude. C'est l'Institut DxOMark. En tout cas, c'est une étude DxOMark. Le lien de l'article est dans la description. Et ils se sont intéressés à différents modèles de smartphones, 17 au total. C'est une étude qui leur a pris un an au total à faire. Et ils se sont penchés sur plein de critères. Le temps de recharge, le temps d'utilisation, en fait, avec une seule charge de batterie. Le taux, il y a ressorti plein de données avec ça, et aussi des scores et un classement. Bien sûr, là, on n'a pas fait tous les modèles du marché, mais c'est un protocole de test qui est applicable à n'importe quel téléphone, même en iPhone 12. Sur ce test, on a mis en place l'utilisation de ces différents smartphones par des robots. Oui, ce n'est pas par des humains, mais ça reproduit le plus fidèlement possible l'utilisation par un humain. Puisque les robots étaient capables de reproduire l'ouverture et la fermeture des applications, les slides sur l'écran tactile et l'utilisation de jeux même sur le téléphone. En gros, une manière d'utilisation qui est globalement classique. À ça, on y a aussi du coup ajouté des cycles de charge pour voir du coup comment le téléphone se comportait. Les résultats et le protocole précis de tous ces tests-là sont une nouvelle fois disponibles sur l'article du site Frandroid.com, le lien est dans la description de cette vidéo. Et sur ce test-là, au final, il y a quelques smartphones qui ont tiré leur épingle du jeu, et on va s'intéresser à quelques-uns de ceux-là. On commence avec le Samsung Galaxy M51, qui, sur le classement général, est ressorti premier. Alors, ce téléphone, il a une batterie de 7000 mAh, il est un petit peu aidé aussi, et il termine premier de par son autonomie et la capacité de sa batterie. Sur le test qui a été fait, l'autonomie a été relevée à... Alors, c'est des tests en usine, c'est pas des trucs... À 72h38. Je lis bien mon truc, là, c'est ça. C'est 72h38. Et bien pourtant, c'est pas le meilleur. Si on prend l'autonomie de la batterie toute seule, c'est pas le meilleur. Parce que devant, il y a un Wiko. On les avait totalement oubliés. Il y a un Wiko, le Power U30, et lui, sur le même test, il a fait 80h06. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Donc, sur ce point-là très précis, sur l'autonomie toute seule, le Wiko, il est devant le Samsung. Par contre, le Samsung, au classement général, en prenant au global tous les résultats des tests, il est premier. Et pourtant, dans toute l'affaire, le Wiko, il est beaucoup moins bon que le Samsung sur la charge de 0 à 80%, sur le temps de charge en tout cas, voire même, en fait, la charge jusqu'à 100% de ce fait-là. Dans tout ce bordel de classement, on pourra quand même relever un iPhone. C'est le 12 Pro Max pour l'efficacité énergétique. C'est beau, hein ? Ah bah oui, hein ? Seb, il a un 12 Pro Max. Attends, efficacité énergétique. Alors, pour expliquer très exactement ce que c'est, l'iPhone 12 Pro Max que Seb a, et il est juste à côté de moi. C'est ici le cabinet pour l'ostéopathie ? Oui, oui, c'est ici le cabinet pour se détendre. Bon, on n'a rien à péter, là. L'efficacité énergétique, c'est si on prend ce que le chargeur en lui-même va consommer pour son fonctionnement, le temps de recharge complet du téléphone et la durée d'utilisation maximale avec une seule charge par rapport à la capacité de la batterie. C'est tous ces critères-là réunis qui font que l'iPhone 12 Pro Max s'est classé top score pour ce qui est de l'efficacité énergétique, qui regroupe tous les critères que je vous ai cités juste avant. Je sors une feuille, un crayon, on fait un dessin. Non ? C'est bon ? Ça va ? Alors, j'en vois trois au fond qui ne suffisent pas trop. Par contre, si on prend le critère tout seul du temps de charge, alors là, on ne peut rien faire. On a beau retourner le problème dans tous les sens, les Oppo Find X3, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Attendez-nous, là, les frères. Ben non, nous, on casse la moyenne. Surtout le modèle Néo du Find X3 qui fait le 0 à 80% en 23 minutes. C'est-à-dire, ton téléphone, il est mort. Il n'y a plus de batterie. Tu branches pendant 23 minutes. Tu débranches 23 minutes plus tard, tu as 80% de batterie et tu peux faire ta journée avec. Damn ! Si on reprend ce que je dis un petit peu plus haut, les constructeurs sont très grusés et dans la même veine de ne pas croire tout ce qu'ils vous disent, eh bien, on va aussi parler du temps de charge qui est de 5 minutes et de la capacité de batterie que vous allez récupérer sur ces 5 minutes. Les constructeurs peuvent aussi vous dire « Ouais, mais regardez, en 5 minutes, moi, je récupère ça comme charge. » Alors que lui, la merde ! Eh ben ouais, mais il faut savoir surtout que ça dépend de quoi on parle. Si en 5 minutes, vous partez de 10% de batterie, forcément, en 5 minutes, vous allez prendre un laps de charge hyper important que si sur ces 5 minutes-là, vous avez démarré votre test à 80% de batterie. Rappelez-vous de ce que j'ai dit plus haut. L'histoire avec le truc qu'on verse à bord, tout. Donc forcément, vous commencez à 10%, vous branchez pendant 5 minutes. Eh ben, vous allez prendre une charge plus importante que si vous êtes à 80%, vous branchez pendant 5 minutes. parce qu'à partir de 80%, il faut charger plus lentement. Sinon, ça déborde. Donc, moralité de cette histoire, si vous comptez choisir un téléphone sur sa batterie, alors, ça peut être un choix, mais dites-vous que derrière, il y a peut-être des compromis à faire, quand même. Vous allez choisir un téléphone parce qu'il a un temps de charge incroyable. Il se recharge super rapidement. Mais en fait, derrière, peut-être que la batterie, elle est nulle à chier. Ou bien l'inverse. La batterie, elle est super bonne. Elle est nickel. C'est une grosse batterie. Elle tient super longtemps. Par contre, le temps de charge, c'est niqué, frère. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle autre vidéo incroyable. Et dimanche prochain, on sera dans le cabinet de l'ostéopathie, bien évidemment. Allez, salut, tchobaciner.